donc les enfants passons maintenant la correction comme je vous l'ai dit vous êtes capable de tout faire maintenant facilement donc les calculs dictés calculs dictés on a commencé c'était 7 plus 3 si je connais mes compléments à 10 je sais que 7 plus 3 égale 10 ensuite 8 plus 8 le double de 8 c'est celle je devais pas m'attarder c'était simple 9 plus 5 à 9 plus 5 la méthode la vraie méthode la meilleure c'est 9 plus 5 pour aller à 10 du 5 je récupère un donc il reste plus que 4 10 et 4 ça fait 14 ensuite petit d 7 plus 6 7 plus 6 pour faire 7 plus 6 c'est très simple soit je dis 7 plus 7 et je retire 1 ou 6 plus 6 et je rajoute 6 plus 6 égale 12 12 plus 1 égale 13 7 plus 7 égale 14 14 moins 1 égale 13 aussi c'était pareil 6 plus 9 quand j'entends 6 plus 9 je préfère faire 9 plus 6 c'est plus simple 9 plus 6 je prends 1 au 6 il me reste 5 10 et 5 15 et le dernier enfin 9 plus 8 pareil 9 pour aller à 10 je prends 1 du 8 il me reste 7 10 et 7 17 voilà pour les calculs dictés on passe maintenant à la dictée de nombre alors là ça va aller vite 59 ensuite c'était 69 ensuite on a dit 89 ensuite on nous a dit 99 ensuite on nous a dit 75 et enfin 95 voilà voilà la suite a dans cet album il y a 20 photos en tout des photos de zoé et de gribouilles on a six photos de zoé combien de photos de gribouilles c'est comme je vous ai dit dans le bilan en fait on en a 20 en tout il faut retirer le 6 de zoé donc je fais 20 moins 6 donc je compte en reculant avec mes doigts 6 si je veux 20 19 18 17 16 15 14 quand je retire 6 à 20 il reste 14 voilà ensuite l'exercice suivant donc là c'est exercice posé allez c'est parti donc je vous ai dit posé même si il est vrai qu'ici 35 plus 53 si on dit 5 plus 3 ça fait huit unités on n'a pas nouveau paquet de 10 et la 5 plus 3 égale 8 8 dizaines donc ça fait 88 on peut le faire le calcul directement mais on va l'écrire ça va nous entraîner à faire les additions en ligne voilà hop on va faire comme ça on va supprimer ici 35 donc ici on en est là plus 53 voilà et là j'y suis avec mon petit trait voilà et là je peux faire mon calcul 5 plus 3 je commence par les unités 5 plus 3 ça fait huit et ici 3 plus 5 aussi c'est pareil que c'est 3 ça fait huit on a dit donc on obtient bien 4 28 37 plus 43 donc on commence par 37 donc j'écris ici 3 37 43 je fais mon petit trait 37 plus 43 mon petit trait je le fais là 7 plus 3 je commence par les unités 7 plus 3 je sais que ça fait 10 7 plus 3 égale 10 voilà quand ça fait 10 donc c'est un nouveau paquet 10 et 0 unités combien de dizaines une dizaine qui sera ma retenue j'ai un nouveau paquet de 10 je peux même l'entourer pour vous montrer que c'est une retenue et là on ne l'oublie pas de la compter bien sûr 4 plus 3 plus 1 4 plus 3 7 7 plus 1 ça fait 8 et là je mets 8 voilà les enfants pour ce calcul là on passe à la suite à 58 voilà plus 27 j'en suis là 27 hop je décale un tout petit peu juste pour pouvoir voilà hop les avoir les uns en dessous des autres c'est important les enfants non plus je le mets là ensuite je mets mon petit trait qui est là voilà je le fais ici et là je commence 8 plus 7 7 plus 7 14 plus 1 ça fait 15 donc hop je mets mon 5 ici 15 donc 15 c'est un nouveau paquet de 10 donc j'écris le ma retenue ici bien sûr je l'entoure pour vous montrer que c'est une retenue et bien sûr je n'oublie pas de la compter 5 plus 2 plus 1 aussi ça fait toujours 8 5 plus 2 plus 1 égale 8 voilà 85 35 et 53 88 37 plus 43 80 58 plus 27 4 5 à qui a marqué le plus de points je vous avais dit quoi lorsque je compare tout de suite lorsque je compare regardez ce que je vois ici je vois que lui il a eu un 50 et un 20 un 50 et un 20 alors que zoé elle n'a pas de 50 elle a deux fois 20 donc tout de suite je peux savoir qu'elle a gagné qui a gagné pardon arthur arthur il a déjà 50 plus soit 20 ça fait déjà 70 elle elle a 20 20 et 10 elle va monter à 50 et après voilà elle va le monter à 50 et puis je dis ça va monter à 60 et lui on a déjà 70 10 et on n'a pas compté encore le 4 d'accord pourtant elle a lancé quatre fléchettes c'est pas parce qu'elle a lancé quatre fléchettes qu'elle a la plus de points parce qu'elle a la 20 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 donc 2 3 4 5 6 6 dizaines alors que lui avec ses deux fléchettes il a déjà cette dizaine donc arthur et le regagnant de cette partie voilà et c'est pas culture anglais faut que je passe en français voilà arthur qui a marqué le plus de points maintenant il fallait essayer de comparer les éléments ici donc là qu'est ce qu'on voit on voit quoi ici il me faudrait un petit trait voilà out je vais entourer ça va être plus rapide ici si si j'ai vingt ici de l'autre côté j'ai vingt là en bleu ici j'ai vingt ici j'ai la même chose j'ai vingt 10 plus 10 ça fait 20 là on a huit huit de ce côté et là on a 7 plus 5 et donc 8 et 7 plus 5 1 tout de suite on voit que là c'est beaucoup plus grand donc on va manger le plus grand hop là le plus grand c'est plus 5 ça fait 13 voilà je mange le plus grand on va faire la même chose de l'autre côté ici je vois que j'ai 50 pourquoi je barre je ne veux pas marrer je veux un rond voilà je vais prendre mon 50 ici et voir de l'autre côté qu'est ce que j'ai 50 c'est cinq dizaines deux dizaines deux dizaines une dizaine voilà hop tout ça c'est mes 50 ensuite qu'est ce que j'ai pas qu'est ce que je vois ici j'ai huit et là j'ai huit je vais même écrire les 50 ici au dessus pour que vous soyez tranquille hop on va l'écrire en vert puisque on entoure en vert voilà donc 58 et de l'autre côté 58 donc là je peux dire que ici hop ce que je vais écrire c'est égal les deux opérations sont égales voilà les enfants